Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ont des responsabilités à l'endroit de la collectivité ou de la communauté. Et une de ces responsabilités, c'est de faire en sorte justement de procurer des moyens financiers pour mettre en valeur l'aspect communautaire, l'aspect culturel. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous le faisons pour le cinéma, mais on le fait à plusieurs égards. Évidemment, je pensais à l'espace Félix Leclerc, puisque Nathalie Leclerc a décidé de porter sa candidature dans la circonscription de Charlevoix pour les prochaines élections. Mais l'espace Félix Leclerc, nous y sommes associés depuis les dix dernières années. Et puis, nous sommes très heureux, mais il y en a autant pour le festival La Poésie de Trois-Rivières, le théâtre du Rideau-Vert ici à Montréal, qui était, je dirais, donc, qui périclittait même, qui était, je dirais, en phase terminale, dans lequel nous nous sommes donc investis. Et aujourd'hui, avec Donnie, je suis très envie. Vous avez évoqué, Pierre-Carles Péladeau, vous avez évoqué votre père, Pierre Péladeau, qui était, lui, beaucoup du côté de la musique classique. Vous avez, vous, choisi d'autres tales culturelles qui vous ressemblent plus, peut-être. Mais est-ce que, en lisant beaucoup sur vous, on lit au passage que ce Noël, ça fait 20 ans que votre père est décédé? C'est une marque importante, hein? Oui. D'ailleurs, on a célébré, justement, c'est gentil de le souligner, parce que nous avons fait, nous avons organisé un concert à l'église Saint-Jean-Baptiste, justement, en hommage à ce 20e anniversaire. Et nous l'avons fait avec des artistes qu'il aimait, des artistes qu'il a côtoyé. Je pense à Pierre Jasmin, mais ils étaient également plus nombreux. Il y en avait une douzaine. Nous l'avons fait, évidemment, pour ses proches. Mais comme Pierre Péladeau, aussi, le souhaitait, parce que c'est un mélomane, mais pas un mélomane qui était, je dirais, inclusif. Mais au contraire, il souhaitait que la musique puisse être disponible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il s'est investi personnellement, pas en termes d'argent, mais personnellement, de sa personne à l'orchestre métropolitain. Et je termine en disant qu'il y a eu une invitation qui a été faite au public, aussi, pour qu'il puisse assister. Et donc, l'église, Saint-Jean-Baptiste, où il avait dirigé l'orchestre métropolitain à un certain moment, était donc disponible pour les citoyens. Ouverte, très ouverte. Est-ce que cet homme-là, Pierre Péladeau, reste une référence pour vous? Est-ce qu'il vous arrive encore de vous dire, qu'est-ce qu'il penserait de ça? Est-ce que, par exemple, au moment de faire un saut en politique, vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'il aurait dit de ça? Non, je n'ai pas... Non? Non, c'est... C'est réglé. Oui, oui, c'est... Bien, c'est réglé. Il n'y a jamais eu de vérité. Moi, j'ai énormément d'estime pour lui. J'ai de l'estime parce que c'est un homme qui s'est battu. C'est un homme qui, justement, était dans un environnement qui n'était pas nécessairement susceptible de lui procurer une aisance. Il y avait de la détermination. Il y avait de l'énergie. Les milieux financiers, à l'époque, étaient réservés, en grande majorité, aux anglophones. L'économie était dirigée par les anglophones. Et puis, il y a eu cette percée. Donc, à cet égard, est-ce qu'il y a eu une vie parfaite? Bien sûr que non. Il n'y a personne qui peut avoir... Peut prétendre à la perfection. Mais dans les circonstances qui étaient les siennes, dans l'environnement qu'il a connu, j'ai énormément d'estime parce qu'il s'est battu. Il s'est battu. Et il a lancé un message aussi, je dirais. Et aujourd'hui, si on a de nombreux entrepreneurs, que ce soit des hommes et des femmes, et c'est la raison également pour laquelle on les accompagne, parce que nous avons lancé aussi, ça va être le 20e anniversaire, les Bourses Pierre-Péladeau, que nous décernons à chaque année à l'Assemblée annuelle de Québécois pour souligner justement l'apport des entrepreneurs et l'importance de la création de richesses pour le Québec. Mais quand on regarde son histoire à lui, vous dites, il s'est battu. Est-ce que ça, ça n'a pas aussi formaté, c'est un drôle de mot, là, mais le nationaliste que vous êtes? C'est-à-dire de dire, il faut, alors que, d'aller contre, il faut aller contre cette domination de l'économie anglophone. Il faut se méfier, il faut faire notre place, il faut... Alors que vous aviez dit cette phrase magnifique au moment où vous avez été élu à la tête du Parti québécois, notre projet n'est contre personne, ni contre quoi que ce soit, il est pour le peuple du Québec. Oui, c'est exact. Mais de ce temps-ci, on vous regarde aller, on a l'impression que vous redevenez un peu contre toutes sortes de choses. Ah oui! C'est certainement que j'ai des réserves sur le gouvernement actuel et toutes les politiques qu'ils ont mises en place. Moi, quand je vois que le gouvernement a mis un milliard dans Bombardier, dans la série C, alors qu'ils auraient dû le mettre, puis ça, j'étais chef de l'opposition à cet égard-là, je trouve que c'est une très, très mauvaise transaction. C'est une mauvaise transaction pour les Québécois. Et ça fait en sorte, je dirais, la réalité était là pour en témoigner. Nous avons été obligés de vendre 50 % de la série C pour moins d'un dollar à Airbus. Quelques mois plus tard, pas dix ans plus tard. Alors, on constate que... Excusez-moi l'expression, je l'ai dit, je le répète et je m'assume. C'est une transaction de payoui. Lorsqu'on constate qu'on a mis un milliard de votre argent, de notre argent, de l'argent des contribuables, dans une transaction qui va de nulle part, moi, ça me choque. Oui, ça me choque. Et je suis fait comme ça, puis je vais probablement continuer de l'être. Et quand on constate également d'autres, je dirais, mesures économiques, je trouve qu'on s'en va dans la mauvaise direction. Et c'est la raison pour laquelle, oui, je prends la parole, puis il n'y a personne qui va m'empêcher de la prendre. Vous avez complètement le droit. On vit dans une société qui est basée là-dessus. Heureusement. Mais Pierre-Carles Péladeau, est-ce qu'en ce moment, vous prenez la parole comme quelqu'un qui se rend compte qui peut être un très bon influenceur en dehors de la machine politique ou comme quelqu'un qui se dit, il va falloir, j'y retourne? Écoutez, moi, je prends la parole sur les réseaux sociaux que j'ai adoptés lorsque j'ai commencé à faire de la politique. Et puis en même temps, je dirais que c'est un... dans cet nouvel univers technologique de la communication, je pense que c'est incontournable. Mais je le fais autant pour des fins, en guillemets, corporatives. On a annoncé une acquisition hier, Mobile Images. C'était l'anniversaire de mon frère également. Jean, comme on a fêté à Québec. Mais aussi, je le prends pour des questions politiques. Quand je considère qu'on s'en va dans la mauvaise direction, quand notre collectivité s'en va dans la mauvaise direction, je ne dis pas que c'est ma responsabilité de prendre la parole, mais j'ai le droit de la prendre, la parole. Ce que j'entends, vous le dites, comme citoyen et comme homme d'affaires. Exactement. Et non pas comme politicien potentiel. Comme je me suis exprimé sur la tribune de la Chambre de commerce récemment, autour de cette transaction absolument aberrante, en ce qui concerne l'incapacité, puis surtout la fumisterie, puis l'imposture du gouvernement Trudeau qui ne veut pas appliquer la TPS sur les sites de commerce, et surtout particulièrement les sites de commerce en ligne, étrangers. Elephant est disponible par toutes les plateformes illico et sur iTunes. iTunes paie des taxes? Oui, hein? Oui. Apple facture lorsque vous allez sur leur plateforme. Je voulais juste être sûr, parce que vous n'auriez pas fait le choix, j'imagine, sinon. D'autre part... C'est une bonne question. Je vais vérifier. Allez vérifier certains. Pierre-Carles Pelladeau. Je suis certain que Marie-Josée Raymond nous écoute ce matin, parce qu'il y a deux personnes qui, d'ailleurs, que je tiens à remercier, parce qu'elles sont aussi, quand je disais tout à l'heure, l'équipe... De l'équipe de départ. C'est Claude Fournier, qui, à un certain moment aussi de sa vie, a eu, je dirais, une période difficile. Et comme des fois de l'occasion le procure, ce projet-là lui a donné, je dirais, une nouvelle dose d'énergie. Et avec Marie-Josée Raymond, ils en sont passionnés et ils le font très, très bien. Donc, effectivement, s'ils ont la réponse qu'ils nous écrivent, est-ce qu'on est sûrs que les gens qui louent des films Elephant sur iTunes se trouvent à payer des taxes? Mais juste un dernier détail, puisqu'on est revenu à Elephant, l'autre chose, c'est que sinon, c'est toutes les plateformes illicaux, est-ce qu'il y a quand même un dépôt automatique de tout ce nouveau patrimoine-là numérisé, mettons à la Cinémathèque ou à Bibliothèque et Archives nationales du Québec? C'est une bonne question. Je croirais que oui. Ils vont nous dire ça aussi, en nous écrivant. Mais il n'y a pas de raison pour qu'ils ne le soient pas, bien au contraire. Effectivement, ça fait partie du patrimoine public, du patrimoine collectif. Et donc, à cet égard, je pense, si ce n'est pas le cas, on va s'organiser. Nous allons nous organiser pour que ça soit fait. Alors ça, c'est vraiment un projet pour le peuple du Québec. Je reprends votre phrase de tout à l'heure. Je reviens aux médias sociaux, parce qu'en ce moment, c'est très particulier. Ce que ça dégage. C'est pour ça que je ne me gêne pas pour parler de tout ça avec vous ce matin. On vous avait invité pour parler d'Elephant, mais vous êtes tellement... Là, vous ne vous gênez pas. On ne se gêne pas. Madame Perrin, ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes tellement présents en ce moment, tellement actifs. Vous ne laissez rien passer, comme on dit certains. Puis c'est tout à fait votre droit. Il y a un aspect de cette activité-là qui, à un moment donné, se met... Puis on voit que ça, ça rebondit beaucoup. Puis qu'il y a des roues qui grincent, puis des dents qui grincent un petit peu. C'est quand vous ciblez des journalistes. Dans la mesure où vous êtes vous-même patron d'un empire de presse. Pourquoi? Est-ce que vous devriez pas... Est-ce que ce ne serait pas plus payant pour vous de garder une extraordinaire réserve sur toutes ces questions-là? Oui, peut-être. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas capoter. Il y en a qui ont peut-être l'épiderme extrêmement sensible. La question... Mais vous l'avez vous-même. Ça m'arrive également. Mais bon, maintenant, tout ça tourne autour du fait. Et ça, c'est très problématique. Si l'inverse serait produit, je n'ose même pas penser... Et ça s'est déjà produit dans une autre vie. Je n'ose même pas penser qu'est-ce que les journalistes ou les chroniqueurs écriraient sur Québécois qui recevraient des sommes du gouvernement. Alors, la question, c'est... Et je ne suis pas le seul à la poser. Comment se fait-il que le gouvernement, à huit mois des élections, va donner 10 millions de dollars... On va prêter, on serait prêt, je pense. Un prêt, oui. Oui, d'accord. Je veux juste employer le bon mot. Mais oui, mais il ne faut pas prendre, comme je disais hier dans une de mes publications, des vestis pour des lanternes. C'est un prêt dont on sait qu'il va être radié. C'est ça, sans trop de... Et je suis même convaincue que le conseil d'administration, s'ils sont sérieux, ils sont rigoureux, ils vont le radier dès qu'ils vont être inscrits au bilan. Moi, je connais un petit peu ça, la comptabilité. Je connais ça. Alors, sans normes, on ne sait pas de d'où est-ce que ça vient. C'est aucune transparence. Ça va servir à quoi? Ça va être remboursé comment? Mais zéro détail. Même Yves Boisvert a dit que la question était très, très, très pertinente. Vous vous rendez-vous compte? Mais Boisvert se fait le censeur de dire, écoutez, M. Pelladeau, vous voudriez avoir une réserve. Mais c'est qui ce gars-là pour nous dire que moi, je n'ai pas le droit de m'exprimer? Non, il y a une réserve sur le fait que vous alliez cibler un éditorialiste du soleil. Nuance importante en disant qu'il est sûrement téléguidé pour dire ce qu'il dit. Mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus, puisqu'il y a 10 millions de dollars qui ont été donnés au groupe Capital Media. Et là, il ne faut pas se raconter d'histoire. Martin Cochon, ce n'est pas un péquiste, ce n'est pas un souverainiste. Il a été ministre de la justice du premier ministre, Jean Chrétien. Jean Chrétien, vous vous souvenez? Donc, il a travaillé avec Pierre Trudeau. Ce sont des gens qui ont combattu les souverainistes, qui ont combattu la nuit des longs coûtés. Vous vous souvenez de tout ça? Alors, ce n'est pas inodore, incolore et sans saveur. Mais vous êtes en train de supposer que Martin Cochon dit aux éditorialistes du soleil quoi écrire. Je l'ai écrit. Je me souviens très bien, j'étais à l'Assemblée nationale, quand la transaction de Desmarais a été annoncée, qu'ils vendaient leurs quotidiens régionaux à Cochon, pour employer l'expression française, c'est un fauné. Fauné, F-A-U-X-N-E-Z. Et effectivement, aujourd'hui, on constate que, parce que ça a été un petit peu gênant de faire un prêt de 10 millions à Power Corporation pour les journaux régionaux. Alors, mais avec Martin Cochon, bien ça, c'est possible. Pour Martin Cochon, il n'y a pas d'argent. Alors, à ce moment-là, on va l'aider financièrement à maintenir des journaux dont on sait que, malheureusement, ils vont continuer à perdre de l'argent. Alors, suite à ça, vous écrivez sur Facebook, il s'y devient évident par les temps qui courent. Là, c'est moi qui fais le début de la phrase. Et là, je vous cite. Inconsciemment ou volontairement, nul ne saurait mordre la main qui le nourrit, à part peut-être les plumes bien établies. Vous écrivez ça il y a 2-3 jours sur Facebook. Est-ce que vous aimez l'écriture? Oui, c'est joli, c'est bien dit. Mais le fond m'intéresse plus. Pierre-Carles Péladeau, vous dites ça dans le milieu... Vous savez ce que c'est qu'une plume bien établie, évidemment. Donc, quelqu'un qui est là depuis 25, 30, 35 ans. Bien sûr. Vous dites ça d'ailleurs en répondant... Qui est plutôt du côté de la retraite que du côté de... Oui. Alors, vous écrivez ça dans un article où vous ciblez le fait qu'en ce moment, le monde de la presse vit des changements très difficiles et auquel il faut s'ajuster vite. Nul ne saurait inconsciemment ou volontairement mordre la main qui le nourrit. Excusez-moi, mais si vous dites ça, ça vaut aussi pour chez vous, chez Québécois. Oui, mais moi, je ne reçois pas 10 millions du gouvernement. C'est l'argent des actionnaires. Puis vous savez quoi, Mme Perrin? Et ça, c'est une différence significative. Les quotidiens de Québécois, ils font de l'argent. Alors que la presse en perd des dizaines de millions. On ne le sait pas parce que Power Corporation ne souhaite pas le dire. Et ils prétendent, comme des imposteurs, que c'est pour des raisons de concurrence. On n'en a rien à cirer que la presse perde 5, 10, 15, 20 millions. Par contre, les actionnaires de Power Corporation, eux autres vont peut-être s'interroger en disant pourquoi on investit 20 millions dans la presse? Mais là, vous n'yez pas, donc, que nul ne saurait mordre la main qui le nourrit et que ça vaut chez vous, mais que la différence chez vous, c'est que c'est du privé. Chez Québécois, on n'en a pas d'éditorialistes. On n'en a pas d'opinion. Au contraire, nous avons l'endroit ou l'espace public où toutes les opinions peuvent s'exprimer. Et on a des fédéralistes, des hommes, des femmes, des souverainistes. Tout le monde est en mesure de pouvoir utiliser la tribune que Québécois leur offre. Et c'est d'ailleurs, vous savez, Mme Perrin... On ne lit pas beaucoup de fédéralistes convaincus, par exemple. Bien, on a Jonathan Trudeau, qui ont travaillé au Parti libéral. Il y a Fatima Oudopépin. À ma connaissance, moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à quelques reprises. Par mois ou par deux mois, là. Bien non, elle est beaucoup plus fréquente. Je pense que... Mme Perrin, vous savez quoi? Vous ne lisez pas suffisamment ce journal de moi. C'est ça que vous allez me dire. Tous les matins, ce n'est pas assez. Il faudrait que je lise deux éditions. Mais effectivement, Oudopépin est assez présente. Elle est assez présente. Plus maintenant, vous avez raison. Alors, écoutez, tout ça pour dire que... C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que c'est payant attaquer le journalisme? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Dans la mesure... Mais ce n'est pas attaquer, Mme Perrin. Je pense que... Ah, c'est quoi, alors? Ils sont dans une tour d'ivoire, les journalistes. On n'a pas le droit de pouvoir émettre quelque opinion que ce soit. Ils sont protégés à jamais. On ne peut pas avoir des opinions différentes dès l'heure. de mettre en doute leur parti pris. Vous supposez qu'eux n'ont pas le droit à leur liberté d'expression. Mais oui, mais tout le monde a le droit. Mais où commence celle de quelqu'un où s'arrête l'autre? C'est les journalistes qui vont, d'ailleurs, parce que c'est ça que Boisvert dit, et un certain nombre d'autres, qui disent, non, non, mais vous ne devriez pas vous exprimer. Mais c'est qui, ça, pour dire qui peut et qui ne peut pas s'exprimer? C'est une bonne question existentielle, ça. Mais quand on est rendu à dire... Puis ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais je l'ai vu, ça commence là, puis ça a été repris dans le Globe and Mail tel quel, que votre façon de vous comporter face à certains médias, ça peut commencer à ressembler un petit peu à Donald Trump. Ah oui, bon, je trouve ça un peu... Un peu charrié? Un peu charrié. Mais en même temps, vous savez... D'ailleurs, je l'ai déjà écrit parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'avaient dit antérieurement. On m'a comparé à Berlusconi, mais là, maintenant, c'est la première fois qu'on me compare à Trump. Alors, je comprends que je peux avoir des adversaires. Ça fait partie de la game. Qu'est-ce que vous en pensez de Donald Trump? Bien, je ne suis pas... Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Je suis d'accord avec la grande majorité des Québécois. Je ne partage pas ses opinions. Je ne partage pas sa façon dont il gouverne. Non, je ne suis pas un Trumpiste loin de là. Revenons au Québec. C'est quand même plus intéressant. On va parler de nationalisme parce qu'il y a de plus en plus d'observateurs qui font le constat. Puis si on regarde les sondages de ce matin, de toute façon, on n'a pas besoin d'être... On n'a pas besoin de faire des mathématiques très avancées. Je pense que si on additionne ce qui va du côté de la CAQ et ce qui va du côté des libéraux, c'est comme si ça nous disait que finalement, le paradigme fédéraliste-souverainiste, en ce moment, ce n'est plus le bon. Ce n'est plus ça qui intéresse les gens. Parce que si on voit que c'est la CAQ et les libéraux qui sont à égalité, puis que le PQ est loin derrière puis pourrait pour la première fois tomber en troisième place dans les intentions de vote des francophones, il y a un message là qui n'est pas juste on n'aime pas la manière dont le PQ est géré en ce moment. C'est beaucoup plus profond. Il y a beaucoup d'observateurs qui le décrivent comme ça. Non, non, c'est que maintenant, le paradigme, ça va être beaucoup plus, est-ce qu'on est de droite, est-ce qu'on est de gauche, ça va être beaucoup plus, est-ce qu'on est identitaire ou on est libéraux au sens large du mot. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez raison de faire ce constat-là. Moi aussi, je le fais. Puis j'avoue que, d'une certaine façon, je suis attristé. Vous connaissez donc, je dirais, même la teneur de mes convictions. Je persiste à penser que le Québec, qui est une nation, si le Québec avait toutes ses compétences, tous ses moyens politiques, devrait s'enrichir. On envoie énormément d'argent à Ottawa. Je sais qu'il y a un débat, il y a toujours... Vous savez, le fameux débat de la péréquation, il n'y a pas nécessairement énormément de personnes qui l'ont fait. On se fait balancer des vérités de la palice et on n'a malheureusement pas nécessairement eu l'occasion de s'y réfléchir. Mais je termine en disant qu'effectivement, je suis l'attricité sur cet élément-là. Certaines personnes disaient, à juste titre, probablement, lorsque j'étais chef, qu'il y avait une polarisation. Il y avait un retour également entre les libéraux et puis les péquistes autour de la question de la souveraineté. D'ailleurs, c'était tellement vrai que le premier ministre Pouillard passait la grande majorité de son temps à nous accuser en Chambre alors qu'on posait des questions sur la santé, on posait des questions sur... Évidemment, dans le cours normal de nos activités de parlementaire, nous nous faisions toujours accuser de souverainisme. Mais cette polarisation-là avait commencé dès la campagne électorale. Puis il y en a beaucoup qui disent que c'est ça qui a coûté la défaite au Parti québécois. Donc, ça vient un peu conforter l'analyse que les Québécois n'ont plus envie de jouer à ce jeu-là en ce moment. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'on a tort ou une raison sur le front. Nous n'avons pas l'occasion d'en parler. Malheureusement, c'est ça aussi. Voilà. Bien, j'en viens à ça. Alors, si la question... Ce matin, la question, c'est pas tellement est-ce que vous avez le meilleur projet ou pas entre les mains, c'est comment ça se fait que les Québécois n'ont pas envie de jouer ce jeu-là en ce moment puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils recommencent à le jouer si vous, c'est le joué... Je dis le jeu, mais c'est plus sérieux que ça. Si c'est le paradigme que vous trouvez qui devrait être remis de l'avant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a une perspective... Je veux pas paraître... Je vais peut-être détacher de la réalité, mais un peu un engagement didactique d'expliquer les tenants et aboutissants, effectivement, de la Fédération canadienne et les moyens qui ne sont pas disponibles aux Québécois et aux Québécoises pour faire en sorte, justement, de prendre en main leur destinée, d'avoir tous les outils nécessaires, que ce soit évidemment économique, mais que ce soit culturel. Encore une fois, c'est la Charte canadienne des droits, puis on a vu, de façon soutenue, depuis les 10, 15, 20 dernières années, la loi 101 a été cornée. De plus en plus, on ne protège plus notre langue. Et à terme, si on ne fait rien, il y a une véritable interpellation et une interrogation sur les résultats de ce que ça va nous amener. Vous le savez très bien, de faire comprendre des choses, des choses comme ça dont les effets sont à long terme. On n'a rien qu'à penser au changement climatique. Qu'est-ce qui pourrait... Est-ce qu'est-ce qui manque en ce moment? C'est un projet, quelque chose de concret qui fasse qu'on a tous envie de tourner les yeux du même bord en même temps. Il y a quelque chose qui ne passe pas dans cette fameuse pédagogie. D'ailleurs, le mot, vous le savez, au 21e siècle, ce n'est pas un mot très populaire. Elle ne marche pas en ce moment. Alors, il faudrait trouver un autre outil de mobilisation. Oui, mais moi, pour l'instant, donc, évidemment, je suis en réserve de la République. Peut-être éventuellement, vous allez poser une question à cet égard-là. Je dirige Québécois. Nous avons beaucoup de projets et j'entends bien pouvoir les poursuivre. Je laisse le soin à mes anciens collègues de l'Assemblée nationale de poursuivre. Non, 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 mais c'est sûr que comme citoyen, je vais participer au débat. Mais comme je ne suis pas dans l'arène politique, c'est à d'autres de faire en sorte que ce débat-là, elle vienne. C'est ça, mon sujet de préoccupation. Mais à titre de citoyen, à titre personnel. Oui, mais à titre de citoyen, puis à titre personnel, vous vous exprimez sur toutes sortes de choses. Vous auriez le droit aussi, si vous aviez une idée, de la partager. Mais vous venez de glisser. Je suis un peu en réserve. Autrement dit, vous en avez des idées, mais vous attendez quoi? Un nouveau timing? Nous avons un chef au Parti québécois, c'est Jean-François Lisée. Moi, j'ai toujours été attentif à la collégialité. Je pense que nous allons nous présenter aux élections. Quand je dis nous, parce que je suis encore membre du Parti québécois et d'aucune façon, je vais quitter ce parti. C'est le parti de cette grande idée de la souveraineté, de cette grande idée de notre affirmation nationale. Alors, je laisse le soin à mes anciens collègues, pour lesquels j'ai énormément d'estime, de faire le travail politique sur le terrain et également, évidemment, le travail parlementaire qui l'accompagne. Bon. Là, c'est pas le même Pierre-Carles Pelladeau qui vient de dire cette phrase-là. Ah non? Non. Expliquez-moi. C'est celui qui est effectivement un bon partisan. Allez-vous aller au Conseil en fin de semaine, au Conseil national? Non. Alors, c'est un bon partisan qui sait dire sagement la bonne ligne. C'est là qu'on voit que vous êtes vraiment pas Donald Trump, puis tant mieux. C'est gentil. C'est gentil quand même, hein? Mais Pierre-Carles Pelladeau... Je regarde vos collègues dans la régie, ils trouvent ça très drôle. Mais Pierre-Carles Pelladeau, en même temps, la question que je vous ai posée, c'est... Vous attendez, il y a quelque chose qui pourrait vous ramener à un moment donné en politique? C'est pas fini, cette aventure-là. Ben Dieu seul le sait, je l'ai dit au dernier Conseil. Mais écoutez... Non, non, mais... Vous savez que j'ai quitté la politique. C'était pas mon souhait. Bien au contraire. Et c'est pas facile, vous savez. Moi, mon expérience politique était, entre guillemets, minimale. J'ai été élu... Vous vous souviendrez, je suis rentré à l'Assemblée nationale dans un fauteuil roulant, parce que je me suis cassé à aïe à la vélan. J'ai eu deux commotions cérébrales, huit fractures. Alors, bon, un nouvel environnement. Ensuite, bon, immédiatement, très rapidement, la course a démarré. Je suis arrivé... J'étais premier dans les sondages en octobre ou en novembre 2014. Et puis, donc, la course a démarré à ce moment-là. J'ai été élu. Quand même, une longue course. Moi, le jeudi, là, vous savez, j'étais backbencher. J'étais en arrière, donc... Et le mardi suivant, j'étais devenu chef de l'opposition. Ça, c'est... On est rendu en mai 2015. Cinq questions dans ma vie de parlementaire. Et là, j'étais devenu chef d'opposition en face du premier ministre avec, évidemment, des parlementaires aguerris. Oui. Philippe Couillard, c'est pas le dernier des imbéciles, bien au contraire. On a même eu l'occasion d'aller au même collège, au collège de l'Islas. Pierre Moreau, Martin Coiteux. Il y a de très, très bons parlementaires au Parti libéral. Mais Martin Coiteux, c'est quand même, lui aussi, donc sa vie parlementaire est relativement récente. Mais il y a des gens de grande pointure. Alors, bon, ça a été pas nécessairement toujours facile au départ, mais après ça, je pense... Mais le constat que beaucoup de gens faisaient, c'est que vous étiez en train d'apprendre vite, là, vers, disons, au début... Je pense que oui. Début 2016. Et puis, je me sentais très bien. Et vous quittez, comme vous le dites, c'est pas votre décision. Donc, on peut supposer que, comme vous étiez en train d'y prendre goût, un jour, peut-être que la situation pourrait faire que vous auriez l'occasion d'y retourner. Je sais que ma fille a remis... Évidemment, les choses ont bien évolué. Depuis mon départ, j'ai une garde partagée qui est sanctionnée par le tribunal. Donc, tout se passe bien. Puis, Romy, ma fille, évidemment, nous écoutons la télévision ensemble, Thomas aussi. Et puis, donc, elle m'a dit la semaine dernière, il faut que tu te présentes, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Ben, voyons donc. Elle a 9 ans. Voyons donc. Ça, c'est une sanction importante, là. Oui, bien, je sais pas si je vais suivre ses conseils. Mais... C'est simplement pour vous mettre un petit peu en contexte. Des choses évoluent. Et puis, on nous verrons bien. Les enfants viennent ici. Oui, ça aussi. Est-ce que vous avez réussi, au moment de l'annonce de votre démission, ce que vous disiez, c'est ce qu'on entendait entre les lignes, je veux pas faire vivre à mes enfants, ce que moi, j'ai connu. Avez-vous l'impression que ça, vous l'avez réussi? On a beaucoup... Il y a eu des portraits formidables de vous, dont celui d'Alec Katzongui, qui revenait sur votre enfance, où il y avait eu une cuillère d'argent dans la bouche, mais personne pour la tenir. Ça, c'était une image que Julie Snyder avait donnée à votre propos et qui était très affectueuse. Et à cette époque-là, elle admirait votre façon de vous construire comme être humain. Est-ce que vous avez l'impression, dans cette décision-là, de quitter la politique, que vous avez au moins gagné ce pari-là? Certainement. Et en même temps, vous savez, j'en veux pas à mon père, parce que c'était une autre époque. Le concept, entre guillemets, de conciliation travail-famille, ça ne traversait même pas l'esprit de qui que ce soit. Je parlais de mon père tout à l'heure. On devait s'affirmer. Je sais que moi, je l'ai pas vu, mon père. Je l'ai vu très peu. Puis ces gens-là vivaient à 200, 250 000 à l'heure. Ils fumaient des cigarettes, prenaient un coup, et bien d'autres choses. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. Les enfants ont pris une place beaucoup plus importante qu'ils en avaient antérieurement. Alors, puis mes enfants, moi, j'ai toujours été avec eux. Je les ai accompagnés à l'école. Moi, mon fun, c'était d'aller les reconduire à l'école. Puis encore aujourd'hui, donc, devoir faire un choix entre les deux, c'était... Je sais pas si on peut dire shakespearien ou peu importe, mais... En tout cas, déchirant. Certainement. Et donc là, j'ai pris cette décision qui m'apparaissait unique. il y a pas de... On peut pas faire le choix entre son activité professionnelle slash politique et ses enfants. On doit, en tout cas, en ce qui me concerne, faire le choix de ses enfants et c'est le choix tout naturel que j'ai fait. Oui. Donc, vous l'avez... Vous avez un peu plus de temps en étant... Parce que vous êtes quand même occupé dans la vie, là. Oui, mais il y a eu beaucoup de discussions aussi autour du fait que... Est-ce que la vie politique est considérable avec la famille? Moi, je pense que oui. Et puis... D'ailleurs, Alex, Alexandre Cloutier, on a l'anglais de Saint-Beau. Donc, quand t'es chef, en plus de ça, t'as une voiture, puis quelqu'un qui te conduit. Moi, j'ai toujours travaillé dans ma voiture, puis je continue à travailler. Donc, que ce soit au téléphone, aujourd'hui, avec les moyens de communication, l'Internet dans la voiture, l'ordinateur, c'est fort possible. Puis les week-ends, oui, c'est exigeant, la politique, à moins d'avoir un conseil national. Mais sinon, oui, on va faire une petite visite un samedi ou un dimanche. On amène les enfants aussi. Moi, on fait des cabanes à sucre, des trucs comme ça. Et les enfants aimaient. Puis aussi, les citoyens et citoyennes aiment voir, je pense, un homme ou une femme qui se sont engagés en politique et qui sont des êtres comme tout le monde, qui ont des enfants, puis qui sont attentifs à ça. Et puis, ça fait partie, je dirais, de l'entourage, de l'environnement qui est celui de la politique. Donc, l'année de 2016 aura été une année, je pense, très difficile, pour toutes ces raisons-là. Il y a eu d'autres épisodes aussi. D'autres épisodes aussi, très difficiles. 2017, vous aurez été assez discret pendant un grand bout de temps. Est-ce que c'est un nouveau chapitre qui commence pour Pierre-Carl Pelladeau? Non, mais parce que 2017, je suis intervenu. Je veux dire, c'est réapparit graduellement, mais ça a été beaucoup plus marqué vers la fin de l'année. Vous trouvez? Ben, voyons. Peut-être. Donc, c'est comme un nouveau chapitre. Certains de vos collègues sont plutôt d'accord avec vous. Oui, c'est ça. Un petit sourire en coin, mettons. C'est ça. Alors, Pierre-Carl Pelladeau... Il y a peut-être eu une actualité politique aussi plus chargée. Et je ne pense pas que ça diminue dans les mois à venir. Non, vous avez raison. Ça fait qu'on va continuer de vous suivre. Je vous remercie infiniment d'être venu en studio ce matin. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Puis, longue vie à Elephant, on va le rappeler. On va dire que d'Elephant a 10 ans ce projet de numérisation du cinéma québécois que vous avez créé, qui est donc financé par Québécois et qui a 10 ans. Et l'exposition Nos photos de tournage est présentée à la Cinémathèque québécoise jusqu'au 14 février. Claude Fournier. Oui, les gens qui louent sur Elephant paient des taxes et nous-mêmes payons notre taxe Netflix car nous y sommes abonnés via iTunes qui la chargent. Ah, je savais que Claude et puis Marie-Josée... Qui sont, on va le rappeler, les deux principaux artisans au sens le plus noble du terme d'Elephant. Merci beaucoup, Pierre-Carles Pellano. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada